Coucou c'est Gis et bien aujourd'hui j'ai décidé de vous faire un tuto avec trois ATC et on va faire un fond au brailleur avec des encres distress donc ça va être des couleurs d'automne puisque là on est en plein dans la saison je vais vous rappeler quand même les dimensions pour les ATC donc l'ATC par elle-même elle fait 6,4 cm de large sur 8,9 de haut moi j'utilise des dyes de la marque créalis pour les découper donc ça me permet de faire une grande découpe pour le fond celle-ci là que j'ai fait en noir et donc une découpe plus petite qui vient à l'intérieur donc ça me fait un matage et ça nous fait donc un ensemble comme ceci une fois qu'on a collé tout ça voilà donc pour les plus petits le dyes fait 6 cm sur 8,5 ce qui nous laisse comme ça un petit rebours donc on va travailler d'abord avec les blancs les noirs c'est juste pour la fin donc je vais me mettre sur un petit tapis voilà on va les faire une par une toc donc j'ai choisi pour faire pour faire ces ces fonds des distress oxydes le tout ce sera en distress oxydes la première c'est la firebrick la seconde c'est la moedlone excusez moi pour l'anglais la troisième c'est la spice marmalade si vous voyez bien voilà et la quatrième c'est la fossilized amber voilà donc on va commencer par la couleur la plus claire ça va donc être la amber voilà il faut pour ça un petit brilleur tout simplement comme ça un petit rouleau alors ça peut être un petit comme ça en caoutchouc ça peut être alors un autre que j'ai comme ça qui est beaucoup plus gros vous pouvez aussi le réaliser si vous avez un j'en ai pas là si vous avez un petit rouleau en mousse ça fera pas tout à fait le même effet mais ça sera sympa aussi donc voilà alors on va commencer donc pour prendre pour prélever l'encre sur le sur le pad il faut toujours aller dans le même sens de façon à ce que sur votre rouleau l'encre se mette bien tout autour voilà et ensuite on va faire des petites des petits effets sur notre atc voilà donc on n'en met pas partout on fait des petits trucs comme ça on surchauffe peut-être un peu plus là voilà celle ci on va dire c'est bien on continue sur l'autre voilà je reprends un peu d'encre voilà ensuite on va prendre laquelle parce que je peux prendre la verte d'abord je vais prendre un chiffon que j'ai repris d'ailleurs voilà on va essayer un petit peu et on va faire avec le vert donc cette fois on va faire un petit peu comme ça il faut pas appuyer en fait un faut vraiment rester très léger voilà vous avez déjà une petite idée ce qu'on peut faire voilà et une troisième voilà toujours le petit chiffon pour le moment je vais pas prendre de l'orange je vais prendre la firebrick et puis après on verra si on met du rouge il faut pas que ça ait l'air trop rigide non plus parce que c'est pas joli je pense que sur la première j'ai mis un petit peu trop de rouge je vais essayer de camoufler après avec un peu d'orange voilà on 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 voilà je dirais que les fonds ont terminé je pense qu'il y a déjà pas mal de couleurs on peut les laisser comme ça moi je vais les laisser comme ça cette fois mais on peut aussi vaporiser avec un petit peu d'eau et à ce moment là jouer un petit peu avec l'eau comme on est sur effectivement je ne vous ai pas dit mais j'ai un fond de papier aquarelle et donc comme on est avec des encres qui sont miscibles à l'eau on pourra faire des effets mais ça on le fera sur une prochaine vidéo donc là pour le moment on va les laisser comme ça je vais un petit peu nettoyer ça mon tapis cracra voilà alors ce que j'aurais voulu faire avec ça c'est que j'aurais voulu mettre un petit cache et faire un système de cache pour pouvoir tamponner des écritures alors je vais vous montrer ça alors j'ai sorti mon petit cache bon il a déjà servi mais c'est quelque chose de tout simple à faire je vais vous montrer pour ceux qui n'ont pas l'habitude je vais prendre un petit bout de papier comme ça vous prenez une chute de papier même si elle est déjà imprimée pas imprimée peu importe puisque ça va être pour tamponner dessus vous prenez un coin comme ça vous déchirez en venant vers vous voilà en donnant des petits effets de forme comme ça tout doucement voilà donc les deux côtés peuvent même servir si vous voulez je vais garder celui que j'ai pris là je vais récupérer c'est du scotch de masquage qui n'est plus bon d'ailleurs je vais en mettre un autre je vais mettre un petit peu sur ma main pour enlever ça permet d'enlever un petit peu toute la colle de façon à ne pas déchirer l'ATC après quand je vais retirer le cache voilà mais il va quand même coller pour faire son travail voilà alors je vais utiliser pour ça un tampon texte qui lui est déjà déformé sur le côté mais moi j'aime bien mettre un petit cache comme ça et donc ce sont des tampons de la marque Graffiti Girl voilà Graffiti Girl est une marque de tampons française ils font des choses absolument géniales si vous aimez le mix média toutes ces choses là vous avez des tampons sensationnels voilà donc hop on y va donc je vais me mettre sur le côté droit pour ce texte là j'essaie de mettre à peu près droit mon ATC hop je colle comme ceci mon cache on va mettre de la memento parce que là de l'encre noire memento je ne vais pas je ne vais pas retravailler avec de l'eau donc pas besoin donc les trois sont faites je vais nettoyer maintenant mon tampon alors moi j'utilise de l'eau écarlate pour nettoyer mes tampons que ce soit pour les encres à eau les encres distress les encres hybrides etc la verre s'affine aussi je prends l'eau écarlate ça fonctionne super bien ça n'abîme pas les tampons on va mettre un petit pchit et puis après je mets toujours un petit pchit d'eau parce que ça permet quand même de nettoyer un petit peu le tampon derrière on va enlever un peu s'il reste du produit voilà et mon tampon normalement et nickel alors maintenant on va coller tous ces petits fonds colorés sur les bases noires qu'on a fait au début donc je prends de la colle de la colle action transparente pour coller voilà les trois fonds sont terminés bon alors ça y est j'ai fait mes petites découpes comme vous voyez j'ai supprimé j'ai complètement supprimé le parapluie je me suis dit que ça allait être trop difficile trop galère donc je l'ai supprimé et quand je l'ai supprimé j'ai décidé de faire un petit une petite copie de ces parapluies en fait donc j'en ai découpé un ici voilà et sur un petit papier allez ça comme ça j'ai fait le tour que j'ai découpé et comme ça je me suis fait des petits parapluies tout blanc et je les ai ancré avec les encres qui sont sur mon fond alors j'ai fait ça en fait vous voyez là donc ça c'est comme si j'avais mon côté blanc voilà je l'ai posé sur mon encre toc j'ai bien appuyé toc tout autour comme ça voilà bon j'ai pris des ciseaux mais on peut prendre n'importe quoi hop et quand je le retourne comme ça voilà j'ai un petit parapluie dans les tombes verts j'en ai fait un vert j'en ai fait un orange et j'en ai fait un rouge ensuite je vais faire les rebords donc avec un marqueur noir pour pas qu'on voit les tranches blanches donc je vais dézoomer un petit peu parce que là voilà vous n'allez pas voir donc voilà donc hop un petit coup comme ça juste donc j'ai tamponné des étiquettes des grandes unies comme ça et des petites comme ça qui viennent toujours de la même planche de tampon donc de chez Graffiti Girl voilà c'est la planche qu'on avait tout à l'heure pour le texte pour faire les fonds donc la plus grande je l'ai coupé un petit peu ce qui va me permettre de mettre un bout ici celle-ci qui est un petit peu je l'ai détourée mais grossièrement très vite je vais pouvoir la mettre un petit peu en dessous et ensuite je vais coller ma petite silhouette de femme et le petit bout qui reste de ma coupe je vais venir le mettre ici sur le côté pour faire un rappel voilà ensuite on va venir mettre un parapluige pour lequel je vais mettre là peut-être le vert que je vais coller aussi et je viendrai tirer un trait avec une petite règle pour faire le manche du parapluie parce que le découper c'était trop galère c'était trop fin voilà tout est collé alors là j'ai mis une étiquette jaune une verte puisque j'ai un parapluie rouge là une rouge une jaune parapluie vert et là une verte une rouge parapluie orange alors ce que j'ai oublié de vous dire aussi tout à l'heure c'est que avant de coller les parapluies il faut mesurer la moitié du parapluie pour arriver à se trouver presque en face la main de la petite silhouette parce que sinon on va avoir un manche de parapluie un petit peu en biais ce qui va sûrement m'arriver je pense sur la verte peut-être parce que je ne suis pas sûre d'avoir bien mis au bon endroit alors on va tirer le trait on va bien voir ce que ça fait je vais faire un petit repère donc je vais prendre encore de la marque Graffiti Girl cette fois ça va être le Girl Power on a plein de petits textes rigolos là c'est vraiment très axé fille et comme j'ai une petite femme là donc j'ai trouvé que ça pouvait être sympa alors je vais prendre dans ce sens là vous verrez peut-être un peu mieux j'ai envie de prendre de Rigolade voilà je vais prendre Capricieuse je vais la laisser là et je vais prendre Papotage voilà donc hashtag Rigolade hashtag Capricieuse et hashtag Rigolade et bien voilà donc je crois que là mes trois ATC sont terminés j'espère que j'ai été assez claire n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires parce que c'est vrai que ça faisait plus de deux mois que je n'avais pas fait de vidéo et là en plus j'ai une nouvelle caméra donc tout ça c'est un petit peu un test aujourd'hui donc j'espère que vous ne m'en voudrez pas trop je vous dis à très bientôt je vous souhaite une bonne semaine qui va qui va démarrer et puis si vous souhaitez vous pouvez toujours vous abonner à ma chaîne vous me laissez un petit commentaire ça me fera plaisir et n'oubliez pas la petite cloche pour pouvoir être tout de suite mise au courant d'une vidéo qui part en ligne voilà je vous dis à bientôt bisous je vous dis à bientôt